Salut les amis, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre ami s'invité Eryka. Aujourd'hui, on va parler d'un cas, je ne dirais pas social, mais d'un cas qui me tient à cœur. Voilà. Et je profite d'abord, au début de cette vidéo, pour remercier un influenceur, quelqu'un qui fait beaucoup, que ce soit pour la musique, que ce soit pour des cas sociaux. En tout cas, il a toutes mes félicitations. Il s'agit de l'homme saga, à l'état civil, Souleymane Kamakate, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est au travers de son compte Facebook que j'ai remarqué que le fils de notre priorité DG Champion avait mis en ligne sa propre marque de vêtements. Voilà. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour d'abord, vous envoyer un message à vous, mes abonnés, et adresser un petit message aux Ivoiriens. On va juste prendre la parole générale, les amis. A tout à l'heure. Avant mon message à tous mes frais, ceux Ivoiriens, j'aimerais d'abord m'adresser à mes abonnés, et tous ceux qui admis, héritant. Bon, c'est pas pas pitié que je vous demande de le faire, mais c'est parce qu'il y a de la bravoure derrière ce tape-là. Voilà. Vous savez très bien ce que le feu regretté DG Champion nous a apporté, avec sa musique, avec son Zouglou, avec sa manière à lui de faire le Zouglou. Et il a laissé derrière lui son fils, Guillaume Ephraim, voilà. Qui, peut-être qu'on pensait qu'il allait faire la manche au Mondier pour s'en sortir, mais qui a dit que, certes, mon papa suis un très grand artiste de ce pays, je peux, pour ça, demander de l'argent à toutes ses connaissances, et cette dernière-là, ne va pas se gêner de m'aider. Mais, mieux, il décide de mettre en ligne sa marque de vêtements. Voilà. Il faut te calmer. Voilà. Je vais vous laisser d'abord regarder quelques échantillons de ce qu'il fait, vous donner les coups, et vous envoyer ce message que je vais vous envoyer. Bon visionnage. Je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup qui sont blindés. Voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup qui sont blindés. Parce que, si vous vous rappelez bien, j'ai mon père à moi, qui m'avait offert une montre de 1,5 million. Voilà. Pour ceux qui savent, il sait que je ne demande pas. Mes proches ne me demandent pas. C'est pour ça que je m'appelle désormais Erythor. Parce que la marque même s'appelle Erythor. Parce que ce tacle-là m'a tellement touché que j'ai préféré rendre hommage à ce papa-là pour lui dire qu'il a vraiment touché mon cœur. C'est pourquoi je suis pseudonyme aujourd'hui. Je suis nom d'Erythor. Voilà. Petite histoire. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je m'appelle Erythor. Donc, ça vous dit que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'agents. Voilà. Et pas forcément beaucoup d'agents. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont un grand cœur. À part ceux qui aiment insulter. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont un grand cœur. Et je sais qu'après cette vidéo-là, beaucoup, beaucoup vont se manifester. Voilà. Il s'agit là de fils des DG Champions. Ce n'est pas le fils de quelqu'un d'autre. Moi, si je fais cette vidéo-là, c'est d'abord que vous encouragez ce petit-là. Oui. Il mérite encouragement. Ces t-shirts de très bonne qualité déjà sont pris les 10 000 francs. Je sais que beaucoup vont me dire qu'ils sont à l'extérieur. Comment ils peuvent recevoir les t-shirts ? Vous venez aussi ici en vacances. C'est-à-dire, avant même de penser à vous, vous pouvez penser à vos parents qui sont ici. Vous pouvez commander pour vos parents qui sont ici. Pour juste encourager ce petit-là. Parce que, franchement, moi, je suis fier de lui. Parce que c'est très bien. C'est une très bonne initiative à encourager. Moi, je ne suis pas blindé comme certains d'entre vous. Je n'ai pas beaucoup d'agents. Ma seule manière à moi de pouvoir soutenir ce dernier-là, c'est de vous dire. C'est de vous interpeller. C'est de vous informer que le fils de DJ Champion a mis en ligne, a mis sur le marché, sa propre marque de vêtements qu'on doit soutenir. Voilà. Certaines femmes ont déjà commencé à acheter. Certaines personnes ont déjà commencé à acheter. Et j'aimerais bien aussi que beaucoup sachent que Erythor, c'est quelqu'un qu'on éclose. C'est quelqu'un, lorsqu'il envoie un message, beaucoup d'hommes se manifestent. Vous avez bien remarqué qu'il y a un numéro sous la vidéo. Voilà. Pendant que vous entendrez la vidéo, il y a un numéro qui est affiché. C'est le numéro qu'il faut contacter pour recevoir vos t-shirts ou commander vos t-shirts. Franchement, commandez au moins deux t-shirts. Si ceux qui peuvent commander 10, 20, 30 pour faire cadeau, ne vous gênez pas. Parce que c'est le fils d'un artiste qui n'est plus que vous aider. Voilà. Et puis, d'après mon pépé, Souleymane Kamagate, quand tu es l'enfant de quelqu'un, il faut savoir que tes enfants ne vont jamais souffrir. Et ça, ce n'est pas faux. C'est vérifié. Donc, j'invite et j'incite tous mes abonnés qui peuvent, franchement, qui peuvent, encourager ce jeune Guy Ephraim là. Guy Ephraim là, franchement, ne vous gênez pas. Max, Max de commande. Voilà. Il faut qu'il soit submergé. Il faut qu'il sache que nous, les Ivoiriens, nous sommes solidaires. Bien qu'il y a des privilégales parmi nous, mais il faut qu'il sente que nous sommes vraiment, vraiment solidaires. Voilà. Je compte vraiment sur tous mes abonnés. En tout cas, tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, ne vous gênez pas d'appeler et de commander massivement les t-shirts. C'est 10 000. Souvent, vous payez 15 000 féminin pour aller à des concerts pour quelques heures. Ce n'est pas mauvais. C'est juste pour vous faire plaisir. Mais le t-shirt là, ça sera à vie. Et puis, quand vous avez réagi le t-shirt, vous avez dit que c'est le t-shirt du fils de feuilles des champions. Voilà. Ça, c'est un bon acte. C'est participer à l'essor et au succès de quelqu'un. Donc, je compte vraiment sur vous. Manifestez-vous. Voilà. Il faut qu'on sache qu'il y a eu tort à participer aussi un peu à ce qu'on achète au moins deux ou trois tricots ou mes trois t-shirts de ce jeune. Il est encouragé. Moi, quand j'ai vu ça, il y a eu un pincement au cul. Et puis, en même temps, j'étais content. J'étais très comblé parce que je me suis dit, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et puis, je ne vous ment pas. Il pouvait s'asseoir chez lui à la maison. Allô, tonton Moula, j'ai besoin d'argent. Ah, tonton J'ai besoin d'argent. Ah, tonton J'ai besoin d'argent. Ah, tonton, il y a besoin d'argent. Ils vont lui donner. Mais mieux, il préfère se débrouiller lui-même. Et ça, c'est encouragé. Donc, commandez massivement. Appelez et commandez massivement. Massivement, les amis. Voilà. Si vous voulez, pour qu'on sache que vous venez d'aider. Donc, vous pouvez dire que bon, on a vu. Voilà. Vous savez comment ça se fait, en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si vous voulez, vous le faites. Voilà. Mais moi, je viens faire cette vidéo-là pour vous dire d'encourager le petit. Encourager ce petit-là. Pour ne pas qu'il tourne à la dérive. Voilà. Parce que quand tu es livré à toi-même, que tu n'as pas de soutien, tu es obligé de faire n'importe quoi. Et ça, je ne fais pas ça pour le fils de ce grand monsieur-là. Ce grand homme de la musique ivoirienne. DG Champion. Cependant, je vais maintenant m'adresser à certains ivoiriens. Les amis, je ne sais pas si, ces dernières années, le fait qu'on nous tague du peuple le plus moqueur, ça nous fasse plaisir. Mais franchement, moi, j'ai honte. Moi, j'ai très, très honte parce qu'on joue avec tout et on se moque de tout. Souvent, on a une attitude qui fait croire que nous sommes peut-être éternels ou les problèmes ne peuvent pas nous envahir aussi ou ne peuvent pas venir dans notre vie aussi. Je suis allé voir certaines publications concernant la vente de t-shirts de ce jeune-là, du fils de DG Champion. Et puis, il y a certains commentaires qui n'étaient vraiment, vraiment pas attendus. Voilà. Le grand François-Lemande Camarate, il a relayé aussi sur son compte Facebook et ça m'a vraiment, vraiment touché. Donc, si je comprends bien, l'ivoirien est devenu aussi insensible. Moi, je vous pose la question. Est-ce que l'ivoirien est devenu aussi insensible à tel enseigne que un artiste qui vous a bercé, un artiste qui vous a fait plaisir avec sa musique, un artiste qui a chanté pour vous faire plaisir, pour vous apporter de la joie, un artiste auquel vous partez à ses concerts, qui n'est plus. Et son fils va venir avec une très bonne initiative comme ça. Il ne vient pas vous demander de l'argent. Il produit quelque chose de très bonne qualité, je précise, qui vient vous donner un prix forfaitaire de 10 000. 10 000, c'est beaucoup d'agents, on sait. Mais quand on veut encourager, on n'aura pas le prix. On encourage avec le cœur. Toutes ces personnes qui ont laissé des mauvais commentaires de raillerie, de médisance et de méchanceté, sous ce projet de ce jeune Guinée Ephraim là, c'est quoi votre objectif en fait ? C'est quoi votre satisfaction ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Souvent, comme je dis dans mes vidéos, ayons un peu des limites. On ne peut être parfait, je sais. Je vous accorde cela. Mais soyons un peu indulgents. Nos moqueries là doivent avoir certaines limites. On parle, je n'ai pas envie de dire orphelin, mais on parle de quelqu'un qui n'a plus son père, qui faisait tout pluie. Et au lieu de faire la manche, de mendier, de raser les murs, il préfère venir vous dire, je sais que vous avez aimé mon papa, je sais que si je fais quelque chose, vous allez soutenir aussi. Au lieu de l'encourager, il y a certaines personnes qui trouvent malin plaisir à se moquer, à trouver quelque chose de méchant à dire, sous ce projet de ce petit là. Franchement, ce n'est pas gentil. L'ivoirien à la base n'était pas comme ça. Je ne sais pas si c'est toutes ces petites guerres là, tous ces conflits là qui nous ont rendu comme ça, mais franchement, ce n'est pas honorable et ce n'est vraiment pas révisant. Ce n'est vraiment pas intéressant. Ayant un peu de cœur, ayant un peu de cœur et ayant beaucoup beaucoup de limites. On parle quand même du fils de feu DG Champion. On connaît tous DG Champion ici, on sait ce qu'il a fait pour nous. Il ne nous a pas donné de l'argent, mais sa musique a fait beaucoup. Sa musique a motivé certaines personnes à travailler, à se réaliser. Et aujourd'hui, son fils a venu vous présenter un produit. Au lieu de l'encourager, vous trouvez quelque chose à dire. Il n'est pas quelque chose de constructif, mais quelque chose de négatif. Vous aurez des enfants, vous avez peut-être même des enfants. Et je ne vous ne saurais plus qu'ils deviennent ces enfants là. C'est les âmes qu'on pose là qui se répétit sur nos enfants. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, ayant beaucoup beaucoup de limites dans tout ce qu'on fait. On ne rit pas de tout, on ne se moque pas de tout. Dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, même quand tu vas, tu vois un gars qui est bizarre, que tu te moques, tu peux prendre une malédiction. Tu peux même mourir. Arrêtez ça, la colère de Dieu existe et Dieu nous regarde tous. À moins que vous ne croyez pas en l'existence de ce divin là. Franchement, j'ai tenu à faire ce message là parce que franchement, on est des nus trop méchants. Voilà, les événements sont des nus trop méchants. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, il faut qu'on se revoit. Voilà. Ne comprenez pas critique, comme je dis toujours, et moquerie. Voilà, ce n'est pas la même chose. Critique, c'est amener quelqu'un à s'améliorer. C'est amener quelqu'un à faire mieux. Mais insulter, se moquer, ce n'est pas encourager quelqu'un. Donc, chers abonnés, je compte vraiment sur vous. Le numéro encore, là, pendant que je suis en train de vous parler, vous le voyez bien. Appelez, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous procédez ça de plus de 200. Et ce message aussi est adressé à tous mes abonnés de divers horizons. Je ne veux pas être des Camerounais, des Gabonais, des Maliens, des Bukinabé. Je sais qu'il y a beaucoup de bien-faits-là, il y a beaucoup de personnes qui ont un grand cœur. Appelez et encouragez le fils du BG Champion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui vont appeler pour commander les t-shirts de Guino Ephraim. Guino Ephraim, force à toi. C'est Erytor. On partage la vidéo. Tchao, tchao.